Hier, hier au soir, tu as ramené les choses à leur base en questionnant quelqu'un, en répondant à quelqu'un, et en lui disant, bon, est-ce que vous êtes conscient ? Bon, un peu, il a réussi à dire oui. Est-ce que vous êtes conscient d'être conscient ? Là, à ce moment-là, ça a été, mais vraiment, pour moi, le jaillissement d'une... quelque chose de nouveau que je voyais. Et où je voyais de travers jusqu'à maintenant. Car j'entendais, je suis conscient, je suis conscient d'être conscient. Et là, j'ai réalisé qu'en me disant ça, en me disant ça, je disais au fond de moi, je suis conscient d'être moi conscient. Et tout de suite, ça s'est transformé en, je suis conscient d'être conscient, que moi conscient de ceci ou cela. Et par exemple, d'être conscient de ce que je pense être moi, par exemple. Ce qui se passe, c'est que... Au fond, d'une certaine manière, l'enseignement s'effectue en deux temps. Dans le premier temps, ce qui est entendu est transformé en un modèle mental qui est encore un concept. et l'intérêt de ce concept est qu'il entre en compétition, en quelque sorte, avec des concepts préexistants, mais qu'il est plus proche de l'expérience directe. Et à un certain moment, ce concept est plus proche de l'expérience directe, lorsqu'on a suffisamment retourné, contemplé, qu'on a vécu avec, à un moment, il s'effondre dans la compréhension de l'expérience directe. Par exemple, dans l'expérience que tu as partagée avec nous, justement, où tout d'un coup, on se rend compte de la différence entre une conceptualisation d'un moi qui est conscient avec l'expérience directe de la conscience qui n'a pas d'agent, en quelque sorte. qui n'a pas d'agent. Et à ce moment-là, le modèle qui a été utilisé dans la tradition indienne, il le compare à une épine qui est utilisée pour enlever une épine, une autre épine qui s'est incrustée dans la peau. Une fois que l'épine a été extractée, extraite, l'épine extraite est jetée à la poubelle et l'épine extractrice est également jetée à la poubelle parce qu'elle a perdu son utilité à ce moment-là, elle a rempli son rôle. Il en va de même de ces modèles intellectuels que nous superposons dans la tradition de l'Inde. On entend la vérité de la bouche de l'instructeur. Ensuite, on y réfléchit. Ça nous revient, on y réfléchit. Donc, le modèle, en quelque sorte, évolue. Et ensuite, il y a la méditation. La méditation, c'est ce qui se produit au moment où le modèle collapse dans l'expérience directe, dans la révélation de ce qui avait été dit. Parfois, ça se produit en même temps. Sous-titrage Société Radio-Canada à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada